C'est un symbole de Paris, touché mais debout. Dix jours après d'importantes dégradations, l'arc de triomphe a rouvert ses portes ce mercredi. Le 1er décembre dernier, à l'occasion de l'acte 3 de la manifestation parisienne des Gilets jaunes, le monument avait été le théâtre d'une confrontation inédite entre manifestants et forces de l'ordre. Des tags à l'extérieur et à l'intérieur, casseurs et pillards se sont livrés à la mise à sac du musée et de la boutique de souvenirs. Autre symbole de ces dégradations, le moulage de cette statue au visage partiellement détruit, sa restauration prendra de nombreuses semaines. Les restaurateurs sont en cours de sélection et le coût, il fait partie, c'est une des composantes du bilan global de ces événements que nous avons évalué à plusieurs centaines de milliers d'euros et en réalité on va avoisiner la somme de 1 million d'euros. Chez les touristes étrangers qui ont pu profiter de la réouverture, les images de la prise d'assaut du monument demeurent dans toutes les têtes. Je pense qu'il y a beaucoup d'extrémistes et qu'ils ont détruit une sorte de symbole de la France. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, on comprend et on soutient la manifestation, la défense des droits. Dans notre pays, il se passe un peu la même chose. Chaque année, 1,5 million de personnes visitent l'Arc de Triomphe.